bonjour bienvenue dans mon blog je m'appelle Yann je voulais vous présenter une partie infime de ma collection de couteaux pliants je suis un très grand passionné de couteaux particulièrement les couteaux pliants français fabriqués en france parce que j'aime l'artisanat je voulais vous présenter aussi des nouveaux couteaux que je viens acheter le tout nouveau pirate de chez charlie charlie héros qui se trouve dans les deux sèvres qui est un couteau entièrement fait à la main ici voyez la précision et puis l'axe de la lame on est sur du rost d'espadon on est vraiment sur une très très belle pièce qui demande un petit peu de délai de fabrication parce qu'on est sur un produit entièrement fait main ici le couteau que j'ai commandé juste avant c'est un tiers de chez connier ça fait partie de la conférée de thiers il est en damas carbone c'est un très très beau couteau une très belle lame j'ai du mal à l'ouvrir avec une main c'est pas évident et après je voulais vous présenter un petit peu une partie de mes plus beaux couteaux le premier que j'ai acheté quand j'étais gamin le premier que j'ai acheté comme j'aimais les belles choses j'ai attendu longtemps avant d'acheter meilleur ouvrier de france en gel navarro il est en corne de gazelle il est magnifique je l'ai toujours conservé avec soin parce que c'est un couteau qui a que j'ai acheté il ya 25 30 ans en fait c'était dans les premiers que j'ai toujours pris soin et qui est devenu un petit peu rare en collection au jour d'aujourd'hui qui est très très cherché après on est sur un couteau de l'aïeul avec guillochage de chez au bris qui est un coutelier vers la vertière là on est sur de l'ivoire de facochère ce couteau très élégant très joli très sobre que j'aime beaucoup il fait des très belles réalisations j'en ai un autre de chez lui que j'ai commandé aussi qui est une de mes belles pièces qui est en ivoire de mammouth fossilisé avec un guillochage sur le dos et sur le le cul du manche et je suis sur une lame damas rose donc voilà un petit peu petit modèle avec une couleur ivoire bleu c'est un très joli modèle il est magnifique après je suis un très grand passionné de couteau corse j'y vais tous les ans je ramène des couteaux de corse régulièrement donc ça c'est un barillet monsieur barillet qui a une coutellerie sur porto vecchio qui fait des très beaux couteaux là on est sur deux lieux facochères là aussi donc ça s'appelle la coutellerie le berger et là c'est le nostrom de chez eux couteau assez massif avec un manche très dodu un beau guillochage il est très très belle gamme il a plusieurs niveaux de gamme mais dans ce qui est fait chez lui en corse ce modèle en fait partie après de chez lui j'en ai d'autres aussi j'ai celui ci qui est le modèle le berger qui est un trop beau modèle aussi à cran forcer donc c'est pareil on est sur une une lame avec un acier très particulier qui est quasiment le seul à utiliser le Z100 CD13 j'ai très peu d'autres coutelleries qui utilisent cette ce type d'acier je ne connaissais pas je l'ai retrouvé sur internet sur des lieux pareil guillochage etc donc là on est en corne de bélier très bonne elle très bonne prise en main bon c'est le couteau un peu plus lourd après dans les couteaux licorce ils sont pas tous là mais ce que j'aime beaucoup le système qui est monté là on est sur du cazorla c'est un jeune couteau licorce qui était berger à l'époque qui fait ses propres couteaux et qui fait des lames d'amas et des lames après forgé pour les autres forgerons corse il a été formé par des très grands couteaux liés là bas c'était très très beau couteau lames forgé il a une des plus grosses forges de corse d'ailleurs et j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est vraiment très joli faut aimer ses principes de couteau après système piémonté après en couteau licorce bon là c'est un petit modèle de chez musso il faut savoir que musso est un des plus grands côteliers qui a eu en corse et un de ceux qui a formé la plupart des côteliers actuels aujourd'hui c'est une personne qui a un savoir-faire énorme qui a fait le tour de la planète pour se former pour les aciers damas etc et ce gars faisait même des fusils de chasse à l'époque donc c'est vraiment une référence dans le métier de couteillerie et on est vraiment donc on va trouver des magasins du côté d'ajaxio etc on va le retrouver dans les magasins spécialisés celui-là je l'ai acheté il y a très longtemps c'est mon premier que j'ai acheté ça vaut 80 euros c'est les premiers prix vraiment le premier petit premier de chez musso en lame avec un taux de carbone important ce qui fait qu'il est taché mais par contre ils ont une coupe qui est exceptionnelle en couteau licorce très connu aussi le secaldi qui est une vieille famille qui a une très grande réputation d'un couteau corse j'en ai plusieurs ils sont pas tous là j'ai plusieurs de chez lui il a revisité le vendetta là c'est un tout petit modèle parce que j'aime bien les petits modèles avec de la corne après vous pouvez le trouver vous pouvez le trouver à porto véhicule parce qu'à la base ils sont présents dans beaucoup de villes vous vous trouvez à bonifacio il est un magasin au centre ville de bonifacio et voilà c'est d'être beau petit couteau et vous trouvez aussi à sartène aussi dans un magasin à sartène autre couteau en couteau corse mais qui sont vendus à bonifacio on va retrouver c'est une fabrication de tiers de qualité c'est un partenariat avec zuria donc à porto véhicule bonifacio pardon donc sur le port de bonifacio vous avez retrouvé un magasin où on va trouver ses différents modèles c'est fabriqué par gilles pateau qui est une marque connue de tiers c'est un partenariat entre les deux parce que zuria fait des couteaux aussi ils font leur propre gamme et après ils ont fait un partenariat pour les produits corse pour représenter le vendetta corse là c'est le speron c'est un autre modèle avec un système de de pompe à l'arrière du couteau très beau guillochage plein manche on est sur des produits de très haute qualité donc fabriqué entièrement en france après j'ai la même chose mais en vendetta donc le vendetta revisité pour faire simple vendetta il faut expliquer c'est que vendetta n'est pas la panachée du couteau corse il a été fait par les confrères et de tiers enfin par par la ville de tiers pour les corses le vrai couteau corse c'est le berger qu'on a vu tout à l'heure après j'ai un autre petit modèle il peut l'appuyer le coup qui est un modèle aussi petit modèle un peu comme le vendetta mais revisité en petit modèle avec un très beau guillochage initial fil d'argent et il est là en il est en défense de buffle avec avec une lame d'amassé twisté on est sur un très très beau modèle de chez Uria voilà numéroté que j'ai commandé que j'ai fait faire à la demande après autre modèle de chez eux aussi c'est pareil c'est toujours du gîte plateau c'est un très beau modèle dans damas rose je peux le voir évidemment parce qu'il force un peu plus celui-là avec tire bouchon modèle très massif la mitre est importante donc on a un modèle qui est très massif bon là par contre la lame d'amassé donne un style qui est magnifique la lame d'amassé c'est vraiment superbe donc ça c'est un très beau modèle celui-ci modèle de tiers de la confrérie de Thiers bon là on est sur du chamboyard on est sur une des personnes référentes et puis qui est très connue sur la ville de Thiers que j'ai rencontré donc celui-ci je bouge un peu il est 2016 ils ont des très beaux modèles là il est en croûte c'est pareil de buffle c'est ce qui lui donne un petit côté un peu rugueux donc je reviens sur le couteau de Thiers effectivement j'en avais pas beaucoup et j'en achète de plus en plus parce que au début c'est pas ce que je préférais mais maintenant je m'y suis habitué ils ont une très bonne prise en main et ils ont un côté assez contemporain autre couteau très particulier on a un Dovillère il a la particularité de travailler avec de la triple platine il a des très très beaux modèles là on est sur un manche en os c'est des modèles qui sont très travaillés finition au burin après le ressort est travaillé la mouche est magnifique aussi on est sur un très très beau modèle Dovillère donc qui fait de la double de la triple platine de le voir de la simple mais c'est un peu le seul artisan que je connais qui travaille un peu dans ce principe là il a vraiment une signature bien particulière très beau modèle magnifique ça se vend il a un site internet mais vous pouvez le trouver sur des sites comme l'ebay il en présente toujours une dizaine à peu près par mois à peu près à vendre sur le site en enjeurissant celui-ci je ne sais plus si je vous l'ai présenté donc c'est un vendetta aussi il mange en buffle autre couteau d'écorce et là de renommée on est sur un je vais ouvrir une main c'est pas facile il force un peu mais c'est volontaire on est sur un couteau de chez la coutellerie du lotus qui est à Lévis en Corse là on est dans le saint graal de la belle couteellerie Corse c'est quelqu'un de très connu qui fait des très très belles choses c'est le premier que j'ai acheté chez lui je l'ai acheté cet été c'est très simple de conception mais tellement bien fait ça se coince nickel au niveau du manche c'est une lame passe à la forge ça coupe comme un rasoir et la tenue comme c'est un système à deux clous la tenue ouverte marche très très bien ça tient très très bien c'est une finition parfaite ils font des très très belles choses ils font des rasoirs aussi ils font un peu de tout en fait donc là c'est un modèle après en corne pressée avec une lame forgée j'adore leurs produits j'adore les couteliers corse parce que je trouve qu'ils font des choses c'est fait entièrement en Corse l'acier corse les manches en Corse tout est fait là-bas ce sont des vrais couteliers qui maîtrisent tout de A à Z et c'est vraiment le saint graal de la coutellerie modèle de chez les frères Temen le Fuji c'est un modèle très joli je vais l'ouvrir sans couper si possible on est sur un modèle assez grand j'aime bien ce que font les frères Temen j'en ai un autre en commande le Monry ils ont une vision des choses assez particulière ils sont les seuls à faire des modèles avec ces formes là ils ont des modèles très marqués au niveau des formes ce qui différencie aussi et c'est une très belle réalisation j'aime bien le Monry que j'ai demandé qui est très beau aussi celui-ci est vraiment une ligne très épurée très élancée voilà là on est sur un modèle l'océan qui est très connu c'est pareil avec plusieurs platines voilà il est aussi en ivoire de mammouth donc voilà guiochage aussi un très beau guiochage bon par contre celui-ci il a une finition qui n'est pas terrible au niveau des plaquettes parce qu'on a des retours de résine qui ne sont pas très propres qui ne sont pas très jolis le modèle un petit modèle de chez aussi pareil le berger en Corse modèle tout petit qui est assez joli qui est en ivoire aussi de facochère une lame il ne s'est pas permis c'est dommage que la lame ne soit pas signée c'est du berger ça aussi donc ça c'est un très très beau modèle que j'ai pris à Saint-Florent en Corse c'est un autre magasin la fille légende de monsieur le berger enfin de monsieur le barillet pardon de côté du berger après le camarguet qui est un petit modèle aussi français que j'aime bien je trouve très joli en corne qui est très connu aussi le système à pompe arrière un autre modèle de chez Savagnac j'aime bien la corne et la façon dont ils ont travaillé la corne très joli j'aime beaucoup les couteaux en corne là on est sur un système à deux glous pareil même système un autre modèle de chez Gide Pateau là il est en os en os de vache ouverture à une main que j'ai cassé une fois parce que j'ai voulu resserrer la vis mais j'ai pas fait ce qu'il fallait et du coup qui a été prêt en garantie ce sont des gens après c'est moi qui ai fait l'erreur je l'ai dit carrément au couteau lit en Corse là où je l'avais acheté et chez Zuria et du coup ils m'ont réparé le couteau gratuitement ça a été renvoyé à la maison sans aucun problème ils ont un service SAV qui est top sachant que c'est moi qui fait la connerie mais je l'ai clairement dit au couteau lit je vais vouloir resserrer j'ai resserré trop fort et ça a cassé la vis sinon ça tient très bien il n'y a pas de ça tient très très bien c'est un modèle qui est très élégant un modèle un peu féminin et ils ont plein de finitions différentes c'est un beau modèle modèle Corse aussi avec une lame d'amas c'est un modèle d'une lame d'amas mais plutôt intermédiaire c'est pas ce qui est plus qualitatif on va dire on est sur un couteau qui vaut quand même dans les 150 euros mais c'est pas ce qui se fait de mieux en rapport aux autres couteaux d'amas ce que je vous ai fait voir c'est pas le meilleur damas la mitre est en damas aussi il faut savoir que dans les damas il y a plusieurs qualités et ça c'est un couteau on va dire en belle matière c'est un vieux couteau que j'ai restauré que je repasse au polish que je restaure et qui a une patine j'ai beaucoup d'anciens couteaux que je restaure que je repasse à la frotte pour leur donner un petit côté polymiroir un peu style mongein entre guillemets dans l'esprit un couteau qui était très brillant avec des matières avec des fentes très épurées et puis ça c'est un autre couteau après que j'ai commandé je connais pas le fabricant je le trouvais plutôt joli c'est un laïeul mais il avait un guillochage assez particulier mais je connaissais pas ce poinçon donc je connais pas le fabricant mais je le trouvais très élégant et un couteau que j'ai acheté comme ça parce que d'habitude je le restaure mais celui-là je l'ai acheté déjà fini donc c'est un cogner les anciens cogner donc avec une corne il est plutôt élégant assez gros une lame assez forte j'aime bien les anciens couteaux le couteau lié comme ça favori à tiers donc pour savoir ça c'est l'ancien logo de la couteillerie cogner au jour d'aujourd'hui celui que je vous ai fait voir au début voilà le nouveau modèle entre guillemets c'est le nouveau modèle qu'ils ont revisité avec la forme de tiers où ils ont protégé justement leur appellation on est sur un modèle simple qui n'est pas guilloché mais par contre ce que je me plaisais là-dessus c'est le contraste entre le jaune et la lame carbone damassée c'est le premier que j'ai en lame damassée enfin en marge damassée carbone damassée qui est vraiment une finition et qui agrébe au niveau du toucher parce qu'effectivement ça lui donne un côté très chaleur le carbone donc très élégant petit prend pas beaucoup de place c'est l'avantage de ce couteau c'est un peu la politique du premier couteau que je vous ai fait voir de chez Charlie Hérault c'est qu'il fait des couteaux qui tiennent dans la poche qui prennent pas beaucoup de place et c'est vrai que c'est plutôt bien pensé avec un système de petite pochette en cuir avec un petit lacet de couleur au choix l'avantage de ce couteau c'est que vous pouvez choisir vos matériaux avant de faire faire le couteau c'est je trouve là où c'est intéressant travailler des couteaux liens en direct c'est que ça permet de voir leur façon de travailler de discuter avec eux et de leur faire faire des choses vraiment comme on le souhaite choisir le rivet choisir le manche toucher la matière première avant de la faire avant de la travailler choisir le guillochage au choix voilà c'est une démarche totalement différente mais bon je préfère attendre pas mal de mois pour avoir un couteau comme ça que d'acheter un couteau tout fait donc voilà un petit peu c'était pour vous présenter ma collection c'est qu'une partie infime je pourrais vous représenter d'autres facettes de ma collection parce que j'ai plusieurs centaines de modèles et éventuellement je referai peut-être un blog pour présenter aussi comment je restaure les couteaux alors restaurer c'est subjectif c'est que je resserre un petit peu les rivets je retraille un petit peu les plaquettes quand elles sont abîmées et puis je les repoliche donc c'est somme toute d'une restauration assez simple et pas compliqué je m'essaye au métier de la coutellerie mais plutôt sur du pied monté des choses assez simples au jour d'aujourd'hui dans l'espoir un jour de passer le pas et de réaliser quelques couteaux mais mon propre couteau voilà je fais l'étude je fais les dessins maintenant il faut que je trouve différents fournisseurs etc d'où ma prochaine visite à Coutelia merci à vous merci à tous au revoir merci à tous